Depuis le 1er juin 2024, l'Allemagne a officiellement lancé la procédure des visas carte d'opportunité. La carte d'opportunité, en fait, c'est un visa, un peu comme la résidence permanente au Canada. Et c'est une procédure à travers laquelle beaucoup de personnes peuvent arriver en Allemagne en tant que travailleurs qualifiés. Ces travailleurs qualifiés, là, sont généralement des gens qui ont soit un diplôme supérieur, donc qui ont fait des études supérieures, ou qui ont fait une formation professionnelle et qui peuvent également se justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle. Donc, l'Allemagne s'est lancée dans la bataille, du moins dans cette campagne publicitaire, pour attirer le maximum des talents possibles sur son territoire, afin que ces personnes-là puissent venir travailler en Allemagne. Dans le cadre de cette procédure, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un niveau de langue en Allemagne très, très élevé. Même le niveau A a un peu suffisant. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, en octobre 2024, ce n'est pas encore possible de faire une demande des chances de cartes opportunités, donc des chances de cartes dans tous les pays du monde, notamment dans tous les pays d'Afrique. Seulement, après quelques recherches, nous avons constaté qu'il y a quand même quelques pays en Afrique où on peut déjà demander ce visa. Et donc, dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi le résultat de nos recherches sur quelques pays où nous sommes plus ou moins certains qu'aujourd'hui, en octobre 2024, qu'on peut déjà demander le visa. C'est clair que si, en fonction du mois auquel tu vas regarder cette vidéo, là, les informations seront peut-être beaucoup moins actuelles, parce que si jamais tu regardes cette vidéo en janvier ou en février 2025, il est clair que la liste, elle sera déjà un peu plus longue que celle qu'elle est aujourd'hui. Qu'à cela le tienne ? Avant de parler de cette liste-là, je vais également aussi revenir de fond en compte sur quelques petits éléments qu'il faut savoir sur la liste, sur la carte d'opportunité. Donc, installe-toi et au cours des dix prochaines minutes environ, je m'en vais aborder avec toi tout ce que tu dois savoir sur les pays qui peuvent déjà ou on peut déjà faire sa demande de visa, carte de séjour pour l'Allemagne. Petit récapitulatif. Comme je l'ai dit en entente de la vidéo, la chanson carte est une procédure de visa qui existe, qui a été lancée officiellement depuis le 1er juin 2024. Et c'est une procédure de visa qui vise les travailleurs qualifiés. Dans le cadre de cette procédure de visa-là, la procédure de visa en soi, elle est basée sur un système de points. Et donc, plus ton nombre de points est élevé, plus tu aurais également aussi des chances de passer. Donc, plus tu coches tes cases, plus tu vas enregistrer des points. Et c'est sur la base de ton score final qu'on va plus ou moins décider si on te donne le visa ou pas. Et dans le cadre de cette procédure-là, c'est une procédure qui donne la possibilité de voyager même avec sa famille, donc femme et enfant. Seulement, il faut savoir que plus vous êtes nombreux, plus également aussi ça va demander beaucoup plus d'argent. Donc, plus vous êtes nombreux, plus ça va demander beaucoup plus d'argent. Et moins vous êtes nombreux, moins ça va demander également aussi de l'argent. C'est une procédure de voyage qui te permet d'arriver en Allemagne avec un visa d'un an. Et avec ce visa d'un an-là, tu pourras donc venir chercher, tu travailles sur place en Allemagne en fonction de ta formation. Maintenant, dans le cadre de ce visa, tu peux justifier ton niveau de langue avec minimum le A1 en Allemagne ou bien le B2 en Anglais. Donc, si tu as le B2 en Anglais, tu n'as plus besoin forcément de justifier l'Allemagne. Mais si tu n'as pas le B2 en Anglais, tu dois absolument avoir minimum le A1 en Allemagne. Donc, si tu es peut-être dans un pays que la procédure, ce soit déjà possible de demander le visa là-bas ou pas, tu peux donc quand même déjà commencer avec la préparation de ta procédure, tout simplement parce que c'est bel et bien déjà possible. Tout simplement parce que c'est le moment de commencer avec le certificat, avec les cours d'admement, de telle sorte que lorsque la procédure sera lancée, que tu puisses toi également, aussi le plus tôt possible, d'entrer avec les étapes suivantes de la procédure et que le certificat de langue ne soit pas forcément un frein pour que tu puisses obtenir ton visa. Donc, voilà en gros. Mais à côté de ça, il faudra justifier également aussi tout de même. Pour que tu obtiennes ce visa, il faudra que tu justifies que tu disposes de suffisamment de moyens pour pouvoir vivre en Allemagne. La justification du moyen peut se faire à travers plusieurs éléments. Notamment, vous pouvez le faire à travers une prise en charge. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous a signé une prise en charge. Vous pouvez le faire à travers des relevés bancaires. Maintenant, la question, c'est est-ce que… La question qui reste, étant donné que c'est encore une procédure nouvelle, il y a encore forcément d'autres questions auxquelles il faut encore répondre pour l'instant. Par exemple, sur certains sites d'ambassade, ils disent qu'on peut le faire avec des relevés bancaires. Est-ce que si je viens avec des relevés bancaires, avec d'un compte domicilié dans mon pays de résidence, disant par exemple que je dispose, je ne sais pas, des 10 millions, des 15 millions de francs, c'est pas, est-ce que l'ambassade va prendre cela en considération ? Ça, c'est une question qui reste encore forcément ouverte. Mais, il est possible de justifier également aussi avec un compte bloqué. Ça, c'est de toute façon comme ça. Il faut regarder que tu peux justifier avec un compte bloqué. Donc, tu dois avoir un compte en Armane qui dispose d'un montant spécifique. Et le montant spécifique, le montant minimal que tu dois justifier par mois, par personne, est de 10 027 euros. Et en tout cas, pour la période de 12 mois, on s'en va à 12 324 euros. Donc, tu vas justifier que tu disposes d'un compte de moins de 12 324 euros dans un compte bloqué en Armane pour pouvoir obtenir la chanson. Du moins, c'est pour pouvoir justifier les fonds pour ta procédure de chanson carte. Et, à côté de ça, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que, maintenant, si tu n'as pas cette preuve de fonds-là, tu peux également aussi justifier avec un contrat de travail ou une promesse de travail. Seulement, ça, c'est l'aspect où j'ai dit, bon, ça, c'est possible. Seulement, il faudra certainement aussi avoir déjà un certain niveau de l'arme pour qu'une entreprise décide que, lorsque tu vas arriver en Armane, elle va directement t'employer. Donc, il faudra certainement avoir passé des entretiens d'embauche, etc., etc. Ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours évident, tout simplement, pourquoi ? Parce que, si tu ne parles pas allemand et que tu n'es pas sur le territoire, ça peut être compliqué pour qu'une entreprise te recrute. Déjà que c'est compliqué, mais pour ceux qui parlent allemand et qui ne sont pas en Allemagne, donc qui sont encore en Afrique, qui ont trouvé du travail en Allemagne ou qui ont trouvé une formation professionnelle. Maintenant, toi qui ne parles pas allemand et qui n'es pas sur le territoire allemand, ça peut encore être doublement ou attraitement compliqué. Mais bon, ça quand même, c'est possible. Donc, avec un contrat de travail, tu peux justifier que, voilà, voici le salaire que j'aurai à la fin du mois, voici le nombre de jours que je vais travailler par semaine ou par mois, voici le nombre de jours de vacances auxquels j'aurai le droit, etc., etc. Donc, tout ça doit être spécifié sur ce contrat-là. Et l'ambassade va justement analyser ce contrat et décider si oui ou non c'est un contrat qui peut véritablement être pris en compte. Donc, en gros, voilà déjà tout ce que tu devrais savoir sur la chanson de carte en soi, jusqu'ici. Maintenant, comme je le disais, il y a quelques pays à partir desquels on peut déjà faire sa demande des visas chanson de carte pour l'Allemagne. Parmi ces pays-là, nous avons le Burkina Faso, par exemple. On peut déjà faire la demande au Burkina Faso. On peut faire la demande au BIDA, c'est déjà possible. On peut déjà demander du visa chanson de carte en Côte d'Ivoire, c'est également si c'est déjà possible. On peut déjà faire la demande des chanson de carte au Maroc. C'est déjà également si possible au Maroc. En Afrique du Sud, c'est également si déjà possible. Donc, il y a déjà, de toute façon, ces cinq pays où on peut déjà faire cela demande des visas chanson de carte. Mais je suis sûr et certain que si on va, si on continue de creuser, peut-être, cette liste peut peut-être déjà atteindre minimum 8 voire 10 aujourd'hui. Si on fouille toutes les représentations, tous les sites internet des représentations diplomatiques de l'Allemagne en Afrique, voilà, le Kiniens. En tout cas, au Cameroun, ce n'est pas encore lancé parce que le jour que ce sera lancé, je suis sûr que le lendemain, ce sera partout sur Internet parce que les informations, elles vont forcément nous trouver ou nous allons nous trouver. Mais au Cameroun, ce n'est pas encore lancé. Mais des petits échos que j'ai jusqu'ici, j'ai l'impression que c'est comme si tout le Cameroun attend que cette procédure-là soit lancée. Et je puis vous garantir qu'en l'espace de six mois, on risque d'atteindre peut-être mille demandes de visa chanson de carte au Cameroun. Ça, je peux en mettre sur un certain nombre. Ici, premièrement, peut-être même mille voire de mille demandes de visa chanson de carte au Cameroun. Parce que justement, j'ai l'impression que c'est tout le Cameroun qui attend que cette procédure, elle, soit lancée. Du moins, c'est des échos que j'ai jusqu'ici. Donc, cela va également aussi impliquer quoi? Cela va également aussi impliquer que le temps d'attente, pour ce qui est la chanson de carte, va graduellement aussi être élevée. Parce que je crois qu'au Maroc, aujourd'hui, c'est que le temps d'attente va déjà au-delà d'un an, pour ce qui est du Maroc. Et donc, forcément, étant donné que le Maroc, le Cancun, le Nigeria sont généralement dans le même lieu des pays à fort départ, à fort potentiel de départ pour l'Allemagne, on peut donc s'imaginer que les temps d'attente que nous observons aujourd'hui au Maroc seront plus ou moins similaires au Cameroun. Donc, au Cameroun, il est fort probable que certaines personnes, soit capsoi, viennent à attendre près d'un an pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque cette procédure-là, elle sera lancée, il faudra être parmi les premières personnes à postuler. Et donc, étant donné qu'au début, les périodes d'attente pour avoir un rendez-vous ne sont pas aussi lévées que ça, ça veut dire que tu, en postulant, ton dossier doit déjà plus ou moins être complet. Et il faudra, donc, pour qu'il soit complet, il faudra aussi avoir cette escale de langue qui va avec. Donc, c'est maintenant que tu dois commencer avec tes cours de langue. Maintenant, à côté de ça, moi, je dis toujours, dans une autre vidéo qui sera, qui va également séparer ici sur notre chaîne, ce mois-ci, nous avons, ou bien nous allons parler de ce qu'il faut savoir, lorsque, pour arriver en Allemagne avec une chanson de carte sans parler à ce que ça implique, de comment tout ça va se passer. Et nous, ce que nous allons proposer, c'est quoi? C'est que les personnes qui vont décider de nous confier leur dossier de visa chanson carte, nous allons leur proposer un accompagnement qui va également aussi inclure un suivi une fois en Allemagne jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Parce qu'il faudra comprendre le système, comment il fonctionne, les petites pièces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire surtout pour gagner en temps. Et l'accompagnement et le suivi que nous allons proposer va certainement vous permettre de gagner en temps, de ne pas commettre un certain nombre d'erreurs, d'avoir un avis neutre et un avis d'expert, un avis expérimenté sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment faire pour jongler avec le système de telle sorte que, au bout d'un an, que vous puissiez obtenir, que vous puissiez trouver votre contrat de travail ailleurs dans un domaine qui correspond plus ou moins à ce que vous avez étudié. Donc, en gros, voilà plus ou moins les quelques informations que je souhaitais partager avec toi par le biais de cette vidéo. Si elles t'ont apporté un plus, tu m'envoies ravi. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure échange de cartes, il y a les pays, il y a l'un des pays que je viens de citer ou bien il y a d'autres pays où c'est déjà possible, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis d'organiser toute la logistique nécessaire pour pouvoir t'amener de ce côté-là. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de toute autre visa pour la naï, nous sommes également aussi là à ta disposition située au Cameroun. Nous sommes à Douala et à Yaoundé ou de lundi à vendredi. Nos adresses sont dans la description de la vidéo. Nos numéros également ici sont dans la description de la vidéo. Donc, tu peux nous contacter, tu peux nous écrire, nous poser toutes les questions nécessaires et nous serons ravis d'y répondre et de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien. Bien sûr, j'ai à toi. Ciao, ciao.